Hello et bienvenue dans mon bilan lecture du mois de février. J'ai lu 8 romans et 4 graphiques, donc c'est parti, je vous en parle. On commence fort avec mon coup de cœur du mois, il s'agit de L'oblivoire de Julie Berry. Ce roman en fait c'est un mélange de mythologie grecque avec la première et la deuxième guerre mondiale. On va y suivre Aphrodite qui lors de la seconde guerre mondiale est prise en pleine adultère avec Mars par Héphaïstos, du coup son mari. Et pour échapper un procès sur l'Olympe à la vue de tous les autres dieux, elle va négocier avec Héphaïstos. Et donc puisque Aphrodite est la dès de l'amour, elle va lui raconter deux belles histoires auxquelles elle a participé. On va suivre du coup 4 jeunes gens lors de la première guerre mondiale et il va se créer des amitiés, des histoires d'amour. Et j'ai trouvé ça absolument magnifique, comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup beaucoup à noter. La plume est magnifique, vraiment j'ai pas d'autres mots. Et donc Aphrodite nous raconte l'histoire de Hazel, Aubrey, Colette et James. Hazel est une pianiste qui vit avec ses parents en Angleterre et elle va rencontrer James quelques jours avant son départ pour la guerre du coup en France. Et directement entre eux il va y avoir une sorte de coup de foudre. Et leur histoire est tellement magnifique et on peut se dire oh ça fait très install-off. Mais en fait je trouve que c'est très bien fait puisqu'il y a toute l'urgence de la guerre de ne pas savoir si on va survivre. Et du coup ça crée quelque chose de finalement très réaliste. Et franchement je les ai trouvés tellement adorables. On suit également Aubrey qui lui est un artiste qui fait du jazz. Et du coup il vit aux Etats-Unis et il est noir. Donc vous imaginez bien qu'à cette époque-là ce n'était pas facile pour lui. Et il va rencontrer Colette, une jeune belge qui a perdu toute sa famille quand la Belgique a été envahie au début de la guerre. Et elle c'est une chanteuse et entre eux directement aussi il va y avoir ce lien qui va se créer. Sauf qu'elle est blanche, lui il est noir et leur relation n'est pas bien vue. J'ai trouvé aussi que tout ce qui touchait à la guerre, il y avait tellement de réalisme, j'ai pleuré tellement de fois vraiment en lisant ce livre. Il y a aussi du coup les deux histoires d'amour que l'on suit. Il y en a une qui m'a vraiment retournée. J'ai trouvé les deux histoires très belles mais il y en a forcément une qui m'a touchée davantage. Donc franchement je vous conseille ce livre. J'ai beaucoup aimé ce mélange en fait mythologie grecque avec Aphrodite et d'autres dieux qui racontent l'histoire de ces quatre jeunes gens pendant la première guerre mondiale. Juste préparez les mouchoirs, préparez aussi les post-it et les surligneurs parce qu'il y a des magnifiques passages. Ensuite j'ai terminé la première trilogie du coup de Red Rising de Pierceborn. En fait il a fait une première trilogie et une tétralogie qui se passe dix ans après. Le dernier tome de la tétralogie n'est pas encore sorti. Pour l'instant il y en a trois et en français ils ont été découpés chaque tome en deux tomes. J'ai horreur quand les maisons d'édition françaises font ça de découper les tomes en deux mais bon c'est pas grave. Mais du coup ouais j'ai enfin terminé cette première trilogie que j'ai beaucoup aimé. Je vous avais parlé du tome 2 dans mon bilan de janvier. Je ne veux pas vous assommer en vous refaisant un résumé. Mais donc dans le temps 1 ensuite Daro qui est un rouge et qui vit sur Mars. Et du coup il fait partie de la plus basse cast et il va se passer quelque chose. Je ne veux pas spoiler parce que je trouve ça important de ne pas découvrir cette information même si elle arrive très vite dans le roman. Parce que c'est vraiment la chose d'autant plus touchante. Mais il va se passer quelque chose qui va engendrer le fait que Daro va être génétiquement modifié pour ressembler à un or. Et du coup intégrer leur cast. Et du coup de l'intérieur pouvoir mettre à bas ce système qui oppresse les basses catégories. Ensuite j'ai lu Les Grandes Oubliées de Titu Lecoq sur les conseils de Mathilde. Je l'ai lu pour ma vidéo. Je lis des livres recommandés par des influenceuses littéraires. J'ai beaucoup aimé. C'était tellement intéressant. En fait du coup Titu Lecoq comme je le disais dans mon vlog de manière plus détaillée. qui nous parle en fait de la préhistoire à nos jours des femmes. De plein de choses qui ont été oubliées, qui ont été retirées en fait des contenus historiques qu'on peut découvrir à l'école. Et c'était très 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 intéressant. En plus de ça j'aime beaucoup sa manière de raconter. Et je vous conseille le livre audio puisque ça fait vraiment cours d'histoire dans les oreilles. Mais pas cours d'histoire rébarbatif. C'est Titu Lecoq en fait qui narre son livre et qui donne voix à toutes ces femmes au fil des siècles. Et je peux que vous le conseillez. C'était très intéressant et j'ai appris plein de choses. Ensuite pour un autre vlog j'ai lu les deux premiers livres de la saga Maniola Parks et donc Daisy Hates de Jessa Hastings. Donc dans Maniola Parks on suit l'histoire de Maniola et BJ. On est vraiment dans Gossip Girl vibe mais à Londres. Avec le côté très toxique qu'on pouvait retrouver avec la relation de Blair et Chuck. Et dans Daisy Hates on suit donc des personnages qu'on découvre aussi dans Maniola. Sauf que là on est plutôt dans une vibe mafia. J'ai moins accroché. Là j'ai aimé même si bon c'est ultra toxique et il faut rentrer dans ce livre en étant conscient de ça. Mais là ouais j'ai moins accroché vraiment le côté mafia c'est pas trop mon délire. Ensuite j'ai lu une romance young adulte adorable. Il s'agit donc This Time It's Real de Anne Young. En fait on y suit Elisa qui après avoir vécu dans de nombreux pays pour le travail de sa mère. Retourne vivre en Chine et elle intègre un lycée international. Et en fait elle est censée rendre un essai où elle parle d'un événement de sa vie. Sauf que Elisa ne sait pas quoi raconter. Et donc pour cet essai elle va s'inventer une relation amoureuse et raconter son histoire. Le problème c'est que ces essais il faut les publier sur un blog et ça va exploser. Et tout le monde veut savoir qui est ce mystérieux jeune homme. Et du coup dans son lycée il y a Kaz qui est un acteur de drama chinois. Et je ne vous dis pas comment mais ils vont se retrouver à faire semblant de sortir ensemble pour donner de la crédibilité à l'histoire d'Elisa. Et vous vous en doutez des sentiments vont naître entre eux. Vraiment c'était adorable. Si vous cherchez une romance young adulte qui se lit rapidement et qui est toute mimi foncez la découvrir. Ensuite j'ai lu A Study in Journey que j'ai également lu pour ma vidéo je lis des livres recommandés. Donc dans ce livre on y suit Effie qui depuis toute petite est hantée par des visions d'un roi des fées. Et en fait elle trouve la paix dans les écrits d'Emrice Myrdine. Et quand le livre commence on suit Effie alors qu'elle est dans sa première année dans une université d'architecture. Et le fils en fait d'Emrice Myrdine qui vient de décéder va proposer un espèce de concours pour en fait rénover la maison de l'auteur. Et donc Effie va postuler, elle va être choisie. Et quand elle arrive au manoir d'Emrice Myrdine elle découvre une demeure complètement décrépite. Et là-bas elle va également rencontrer Preston qui lui est un étudiant en littérature. Et qui a un seul but, démontrer que Emrice Myrdine est une fraude. Et donc les deux jeunes gens vont se lancer dans cette quête pour essayer de démêler la vérité. Et des choses très étranges vont se passer. Comme je le disais dans mon blog, je trouve que la plume est très belle et poétique. Et ce que j'ai aimé c'est que cette poésie en fait on la trouve dans des thématiques telles que la moisissure, l'eau croupie, le bois qui pourrit. En fait c'est vraiment autour de thématiques qui ne sont pas belles. Mais la plume donne une poésie à tout ça. Donc j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé aussi tout le côté mystérieux autour du coup du roi des fées. Mais en fait j'ai trouvé que ça manquait de développement. J'ai pas plus que ça accroché au personnage des filles. Et voilà donc ça a été une bonne lecture. Ça me donne envie de découvrir d'autres livres d'avarides. Mais je reste quand même sur ma faim. Ensuite j'ai lu Les Disparus de Harolek de Cat Ellis. J'ai bien aimé Mais sans plus. On y suit Lola dont le père est réalisateur de films d'horreur. Et alors qu'elle rentre chez elle, elle découvre son père dans une flaque de sang. Et alors qu'il est entre la vie et la mort, Lola est envoyée chez sa grand-mère à Harolek. Puisque en fait son père a rencontré la mère de Lola à Harolek quand il a tourné son premier film. Et du coup la mère de Lola était l'actrice de ce film. Et c'est une ville très mystérieuse où il y a beaucoup de disparitions. Et Lola n'arrive pas à démêler le vrai du faux. La seule chose qu'elle sait, c'est qu'elle doit découvrir ce qui est arrivé à sa mère pour espérer survivre. J'ai ensuite lu le tome 4 de Seule la mort attend la vilaine. J'adore ce webtoon. Mais vraiment, il est génial. Si vous ne savez pas de quoi ça parle, on y suit une jeune femme qui en fait enchaîne les parties du nouveau jeu à la mode. Sauf qu'après s'être assoupie, elle se réveille dans le jeu. Elle est devenue Pénélope, la fille adoptive du duc. Et tout le monde la déteste. Sauf que pour survivre dans ce jeu, il faut avoir des points d'affinité. Et donc Pénélope n'a qu'un seul but, augmenter les points d'affinité avec les personnages. Et essayer de survivre. Et franchement, c'est génial. Foncez découvrir ce webtoon. Ne vous laissez pas avoir par ce titre qui ne donne pas très envie. C'est absolument pépite. Ensuite, j'ai lu le tome 1 du webtoon, autrice de Ma Destinée. Et j'ai bien aimé mes 100+. On y suit une autrice qui va se retrouver propulsée dans l'intrigue de son roman. Et c'était sympa, mais j'ai pas pu s'accrocher que ça. Donc je ne vais pas continuer. Ensuite, j'ai lu la BD Les Puns Bords, où Isabelle Marogé nous raconte l'histoire de sa maman. Et aussi l'impact que ça a eu sur sa famille. Puisqu'en fait, sa mère est née dans les années 40 en Norvège, dans un Lebensborn. Et en fait, c'était des maternités créées par les nazis. En fait, engendrer des petits nazis parfaits. Et donc, on va suivre le chemin de cette famille pour découvrir les origines de leur maman. Du coup, j'ai beaucoup aimé cette BD que j'ai trouvée très intéressante. Et en plus, personnellement, je ne connaissais pas l'existence des Lebensborn. Donc ça m'a permis de découvrir des choses. Et voilà, c'était très intéressant. Enfin, j'ai lu la BD Les Racontages de Monsieur Perrault, que j'ai trouvé trop mimi. Donc il va y avoir une BD par saison. En fait, on est comme dans un univers parallèle, où Charles Perrault est enseignant. Et dans sa classe, il y a des enfants qui ressemblent étrangement aux personnages de ses contes. Et c'était vraiment adorable. J'ai hâte de découvrir les prochains tomes de cette BD. Et donc voilà pour mon bilan de février. J'espère vous avoir donné envie de découvrir certains livres. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada